Que plus tu vas le connaître, plus tu vas t'approcher de lui, plus tu vas l'admirer, plus tu vas l'aimer, et quand tu vas l'aimer, là c'est fini, tout ce que tu auras besoin, l'agneau va te donner. Pourquoi je n'ai pas de l'agneau, il est le centre de l'église, il est le centre de la Bible, quand tu vois cette Bible du jeunesse à l'apocalypse, il s'agit de l'agneau, voilà pourquoi je viens présenter l'agneau, depuis que j'ai commencé les enseignements ici, je ne fais que parler de l'agneau, parce que quand tu vas comprendre qui est l'agneau, ta vie va changer. On dit un amène très 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 fort, alors la Bible nous dit ici, je commence au verset 2, il dit, j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en ramper le seau. Et personne dans les seins, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ai pu ouvrir le livre, ni l'ai regardé. Et je, oui, sorry. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvée digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards m'a dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Jida, les rejetons de David, avec qui pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. On nous a montré deux trônes depuis que j'ai commencé les enseignements. Les trônes de Dieu, et les trônes de l'agneau. Mais ici, il y a quelque chose qui est frappant. Mais il y a quelque chose qui est frappant. On montre l'agneau, mais immolé. Mais il est mort. Pourquoi on montre l'agneau immolé ? Quelle révélation ? Qui est derrière cet agneau immolé ? Bien aimé, écoutez-moi bien que Dieu m'aide à communiquer vraiment sa pensée. Beloved, hear me well. May God help me communicate his thought. Quand nos pères ont chuté, on répète toujours ces choses. Quand nos pères ont chuté, nous répétons ces choses souvent. Parce que c'est la base de connaître ça. Parce que c'est la base de l'entendre. Nous avions perdu quelque chose. On avait perdu quelque chose. On avait perdu quelque chose. Quelque chose là, c'est quoi ? C'est cette identité ici. Ce qu'on a perdu, c'est cette identité. Et quand le Seigneur va donner sa vie à la croix, Et quand le Seigneur va donner sa vie à la croix, Nous avons le pardon du péché. Il nous pardonne, il nous purifie. Il nous pardonne, il nous purifie. Mais il y a quelque chose encore qui n'est pas complet. Quelque chose que l'homme avait perdu. Quelque chose que l'homme avait perdu. Quelque chose qui est son identité. C'est sa identité. Je peux attendre un amen très fort. Je vais encore me répéter. Quand le Seigneur donne sa vie à la croix, Souvent l'église, On s'arrête seulement que nos péchés sont pardonnés. Il nous a purifiés par le sang. Et puis on reste dans ces standards là. C'est très bien ces bases là. Mais nous devons comprendre. Dans le jardin d'Eden, L'homme avait perdu quelque chose, mes amis. Tu avais perdu quelque chose. J'avais perdu quelque chose. Je l'avais perdu quelque chose. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Cette identité. Il englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et le Seigneur nous aidera à développer cela. L'homme a perdu son identité. Tu es à l'église, tu es pardonné, Dieu t'a pardonné. Il a pardonné tes péchés. Mais il y a quelque chose encore que tu dois aller dans la profondeur. Voilà pourquoi j'enseigne sur l'agneau. D'aller dans la profondeur. Pour aller récupérer ton identité. On dit Amen à la parole. On dit encore un Amen très fort. A loud Amen. Amen. Papa Diacre, viens avec moi, viens lire encore quelques versets ici. On est dans les livres de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean 5, à partir du verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je n'étire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au monde, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Bien aimé, qui est cet agneau? Cet agneau aussi parle ici, je commence d'abord par le verset 40. Il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Dans la Bible, il s'écrit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Bien aimé, la vie, ça c'est trop seulement un Jésus. Qui est ce Jésus-là? C'est cet agneau immolé, qu'on présente, qui est devant le trône. Écoute-moi maintenant, peuple de Dieu. Jésus avant la croix, et Jésus après la croix, c'est deux personnes différentes. Je peux attendre un amène de l'église. Je peux attendre un amène très fort. Jésus avant la croix, il pouvait prier, il pouvait guérir, mais il n'a jamais dit au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Est-ce qu'on nous parle d'un agneau immolé? Jésus, après la croix, quand il va donner sa vie, c'est là que la Bible dit, tout pouvoir lui a été donné, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, quelqu'un crie avec moi, Amen. Mais qu'est-ce qui a donné la force à ces noms? Qu'est-ce qui a fait que Jésus devienne célèbre? C'est le sacrifice. Voilà pourquoi on le présente. L'agneau, immolé, c'est le sacrifice de Jésus. L'offrande qu'il a faite, la vie qu'il a offerte, la souffrance qu'il a acceptée, il a été immolé, à partir de ce sacrifice, qui avait un odeur très, très, très élevé, c'est encore de ce sacrifice, parce qu'il a vaincu, que quand il a vaincu, voilà là maintenant, le Père va s'élever, le Père va lui dire, tout pouvoir, et va lui dire, que tout pouvoir, t'a été, a été donné, a été donné, a été donné, quelqu'un dit avec moi, un amène, quelqu'un dit avec moi, un amène, quelqu'un dit avec moi, un amène, on parle des hôtels, ils parlent d'altres, Dieu le mène, étudie à les choses des hôtels, tu vois que nous avons des hôtels, mais notre premier hôtel, ça se trouve au ciel, quand on parle là, on voit l'hôtel, le Père est là, mais on nous montre l'agneau, ça veut dire quoi, la force de l'hôtel, c'est le sacrifice, c'est un sacrifice, et on the other side, la force des hôtels sataniques, c'est le sacrifice, parce que quand nos ancêtres ont élevé des hôtels, avant que les démons les parlent, il fallait que les sacrifices soient élevés, quand la viande, quand le poulet, quand un vaut, il va chéter, le sang est écoulé, c'est là maintenant que l'hôtel a parlé, les démons parlaient, en leur disant, qu'est-ce que vous voulez, au même moment, c'est le diable qui a imité tout, parce que c'est Dieu qui a commencé l'hôtel, parce que Dieu a commencé l'hôtel, laisse-moi te dire, pour que Dieu puisse te répondre, il s'agit de sacrifice, sans le sacrifice, Dieu ne t'écoutera pas, sans le sacrifice, je ne vais pas s'élever sur son trône, pour dire qui me cherche, pour que Dieu puisse te voir, pour que Dieu puisse t'écouter, pour que Dieu puisse te parler, il faut qu'il y ait le sacrifice, et ce sacrifice là, c'est cet agneau, il me laisse, qu'on parle ici dans les livres d'Apocalypse, quelqu'un dit avec moi, un amène, un amène très fort, un amène très fort, pour que Dieu t'écoute, pour que Dieu m'écoute, il faut que Dieu voit le sacrifice, God must see a sacrifice, that's why they speak to us, about a lamb, that had been slain, do you understand, you can't go to God, without going through, this lamb, that had been slain, that's why this image is here, there's the throne of God, and then there's the throne of the lamb, lamb, lamb that had been slain, without Jesus Christ, without Jesus Christ, you, and I, we are lost, someone clap for the Lord, someone clap for Jesus, someone clap for Jesus, someone clap for Jesus, the Lord of Lords, the Lord of Lords, he said, the one who speaks, to the children of Israel, you haven't seen his voice, and you have never seen his face, to see the face of the Lord, you must go through the lamb, you must go through the lamb, you cannot hear an amen, to hear the voice of God, to hear the voice of God, you must hear, the voice, of the lamb, it's only through this way, it's this mandatory pathway, that's why if you neglect Jesus, you neglect your destiny, we say amen to the word, we say amen, 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 very strong, amen, costaud, we say amen, he says, you sound the scriptures, because you think, you have eternal life, it's them who are showing me, and you don't want to come to me, to have life, he says, I take my glory from men, but I know you don't have the love of God, verse 39, he said, you search the scriptures, because you think in them, you have eternal life, these who bear witness of me, yet you are not willing, to come to me, that you may have life, and verse 38, you do not have his word abiding in you, for you do not believe in the one who has sent me, church listen to me, I always repeated these things, Christianity, it's not a religion, it's not by rituals, the things we do, I've always said it, we make a step, all the sacrifices we do, before the throne of God, it's nothing, because all that man produces, it's not excellent, it's not excellent, in man, there will always be weaknesses, failures, and failures, that's why Christianity, when we speak of Christianity, we see Jesus Christ resurrected, and he said, you did not put your faith in me, so it means, to hear the voice of God, to see Yahweh, you must put your faith in Jesus Christ, and say amen to the word, and say amen to the word, to hear God, to see God, so that God may enter into your warfare, you can do all your efforts, and God won't see it, but when you base your faith, in Jesus Christ, things will begin to shake, because when you put your faith in him, he will go defend you, before the father, we say amen to the word, we say a loud amen, now I go back to my text, Now I go back to my text, which is the book of Revelations, which is the book of Revelations, Revelations 5, Revelations 5, and I saw in the middle of the throne, and the four living beings, and in the middle of the veil, a man who was there, like himoled, had seven corners, and seven eyes, who are the seven Esprits of God, envoyed by all the earth, then I saw in the right hand of him, who sat on the throne, a score written, and on the back, sealed with seven seals, when they speak to us, about this lamb that was slain, we see the blood, let me tell you, since the Lord had given his life, since the Lord had given his life, it's now 2,000 years, the blood of Jesus is still fresh, that the blood of Jesus is still fresh, 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 on his throne, because we see on the other side, in the satanic authors, the strength of satanic authors, it's the blood, but what blood, the blood of bones, the blood of birds, the blood of birds, the blood of birds, but when you see these bloods, after only one hour of time, after one hour, after one day, those bloods will dry up, quelqu'un est avec moi, c'est ça qu'il va faire quoi, ça va cacher, ça va devenir comme un noir, après être noir, ça va se sentir mauvais, c'est ça que j'ai dit à mes enfants, on enseigne sur les hôtels, mais on n'a pas peur de ces hôtels-là, on enseigne pour avoir une connaissance, parce que c'est que moi je sais, moi j'ai l'agneau immolé, son sang est frais, et son sang n'est pas coagulé, son sang est pur, le sang de Jésus est en train de donner un parfum de bonheur, on dit alléluia à l'appareil, on dit alléluia très fort, si le sang des coques, des poules, des vaches, des veaux, nous avait réclamé, je mets ça dans le passé, et ça a fait des choses dans nos vies, et ça a fait des choses dans nos vies, à plus fort le sang du Seigneur Jésus, qui est pur, qui est frais, ça ne séche pas, ça n'est pas coagulé, jusqu'à maintenant ce sang-là est vivant, c'est pur, c'est pur, en plus forte raison, quand tu rentres dans la révélation de l'agneau, c'est à partir de là que tu vas obtenir ta délivrance, it's from there that you'll obtain your deliverance, on dit alléluia, on dit alléluia mes amis, la délivrance commence, quand tu connais l'agneau, qui est l'agneau, qui est l'agneau, qu'est-ce qu'il fait pour toi, jusqu'à présent, quand il y a cette révélation, maintenant la foi, parce que le problème, il faut avoir quoi ? You must have faith. Amen, mes amis. Amen. Parce que souvent qu'on en sait si les auteurs sataniques, les gens perdent. Parce que since we often preach about satanic altars, people are scared. C'est vrai, ça fait peur. It's true, it scares us. Autrefois parce qu'on n'avait pas Jésus. Because we didn't have Jesus. Ça nous a attrapés. It caught on to us. Moi j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille. I lost many members of my family. Par contre ces histoires de ces auteurs. Because of these altars. J'ai vu comment ça a fait les dégâts dans ma famille. I've seen how it disrupted my family. Mais je ne crois plus à cela. But I don't believe in these altars anymore. A partir de maintenant, ma foi, my faith, est fixée vers l'agneau. A partir de maintenant, je crois à l'agneau. Je sais que l'agneau est immolé. Je crois à son sang. Je crois à son sang. Et je sais quand je crois à l'agneau. L'agneau va combattre pour moi. On peut acclamer l'agneau, mes amis. On peut acclamer l'agneau très fort. On peut acclamer l'agneau. On peut acclamer l'agneau. Et on peut acclamer l'agneau. Parce que les chrétiens combattent. Mais ils n'ont pas la foi. Mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils ont peur de circonstances. Ils ont peur de choses. Afraid de choses. Les chrétiens combattent. Ils regardent les circonstances. Mais ils ne voient pas l'agneau. pour que tu puisses obtenir ta deliverance pour que tu puisses rééquiperer ton identité tu as besoin de connaître l'agneau tu as besoin de croire en l'agneau juste de ta foi en l'agneau c'est ce qui va te sauver et tu vas rééquiperer ton identité quelqu'un clame très fort pour l'agneau quelqu'un clame très fort pour l'agneau très 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 fort pour l'agneau allez-y avec moi dans le livre de 2 Corinthians 5 2 Corinthians 5 verset 17 qu'est-ce que la Bible nous dit ? on va lire ensemble 2 Corinthians 5 verset 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles quelqu'un a un bébé ? je vais juste te montrer un exemple donnez-moi un bébé mais il n'y a pas un bébé qui va me pleurer on dit si quelqu'un parce que vous lisez parfois des versets c'est comme des récitations on dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature donc dès que tu connais l'agneau dès que tu le reçois comme Seigneur, Maître et Sauveur vous savez de quoi tu viens ? non tu viens de naître dès que tu connais Jésus tu le reçois comme Seigneur, Maître et Sauveur j'ai 50 ans mais quand je connais Jésus je viens de naître comme ça maintenant viens me dire qu'est-ce que ce bébé a fait comme péché viens me dire ce bébé a dit moi le péché c'est qui les parents des bébés oh c'est toi bon dis-moi le péché de ce bébé qu'est-ce qu'il a fait comme péché rien du tout vous comprenez qu'est-ce que l'agneau a fait quelqu'un me comprend quelqu'un tu peux acclamer je dis tu peux acclamer quelqu'un qui est en Christ il est il nous veille et prie les versets qu'il suit et le suivant et toutes les choses sont devenues donc quand tu es né en Christ quand tu es né en Christ tu es un bébé comme ça mais soit dans la main de Christ soit dans la main de Christ soit dans la main de Christ parce qu'on dit celui qui est parce qu'il est le qui est dont tu viens de naître comme ça si tu es né le diable n'a plus à te condamner Je dis le diable n'a plus à te condamner Je répète d'une personne Le diable n'a plus à te Condemn you Parce que c'est comme ça que Dieu te tient Un bébé Dans ses mains Mais il faut seulement être où ? Il faut être où ? Je dis il faut être où ? Tu as vu notre valeur en Christ Acclame Jésus très fort Celui qui est en Christ Est une nouvelle C'est une nouvelle C'est un créateur Donc tu viens De naître Voilà pourquoi on parle de l'agneau immolée Parce que le sang Quand ça efface Ça efface vraiment Il ne reste même pas de traces Il n'y a rien du tout Il n'y a rien du tout Et tu deviens Et tu deviens Un bébé A baby Et puis je vais t'encourager Et je vais t'encourager Ne quitte pas la main de Jésus Don't leave the hands of Jesus Parce que beaucoup Parce que beaucoup Tu étais né en Christ Mais après tu as voulu la liberté Mais après tu as voulu la liberté Jésus je peux parler Papa Thomas je peux parler Can I speak Tu es né en Christ Mais tu veux la liberté Mais tu veux la liberté Mais tu veux la liberté Avant l'âge Before your age Tu veux marcher Tu veux marcher Tu veux marcher Tu veux courir Tu veux marcher Tu veux marcher Tu veux marcher Mais je voudrais Être bébé comme ça Mais dans la main Mais dans la main Mais dans la main De Christ Il dit pourquoi Parce que les choses Les choses sont anciennes Parce que les choses Sont passées Et toutes les choses Et devenues Toutes les choses Clamer vraiment Très très fort You can clap out loud You can clap You can do better than this I run behind time I just came to say this Now when you're In the hand of Christ You must die You must die You see like this baby This baby is innocent You must die I'm giving an example Quand on t'amène A l'hôpital When they bring you To the hospital To operate you Il faut qu'on te met L'anesthésie They might put in you Anesthésia Parce que si on te met Pas l'anesthésie Because if they Don't put drugs in you You'll fight off The doctors You'll become To fight the surgeons And they can't do Their jobs properly That's why On met l'anesthésie Pour tu ne fais pas Des dégâts That's why They put you to sleep So you don't interrupt them So that you may sleep Ils vont bien faire le travail And they'll do their job Properly Quand tu es en Christ So when you're in Christ La Bible dit Tu dois mourir Avec lui You must die In him With him Non ça veut dire quoi Mes amis What does this mean Celui qui est en Christ The one who is in Christ Cette personne qui ne vit plus Is a person Who does not live anymore Parce que pour que Christ Soit ce qu'il est Because for Christ To be what he is Il devait mourir He had to die Mais not toi aussi Now you also Qui es en Christ Who is in Christ Tu dois You must Mourir Die C'est quoi mourir là What does this dying mean Tu t'abandonnes You forsake yourself A 1000% A 1000% A 100% A 100% Avec le mar You must believe blindly Si Jésus Christ T'est dit Au nord Au nord S'il t'est dit A l'est If he goes Sails you west Devant Derrière pourquoi Go forward or back You go Tu es En Christ Tu ne vis plus Il n'y a plus ta chair Il n'y a plus en toi Mais c'est Christ Qui vit en toi Qui vit en toi Ça veut dire ça C'est toi This is you Mais tu es à l'intérieur And you're inside De Christ Of Christ Maintenant quand tu es à l'intérieur On ne te verra pas 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 Le Christ Christ Quelqu'un en clame T'un fois Je peux vous dire Laisse l'impédicité Laisse l'adulté Laisse ceci Ça ne va pas marcher Vous savez ça va commencer à marcher Au moment où It'll only work when Quand toi tu vas croire en Christ When you'll believe in Christ Pourquoi parce que par toi-même Because by yourself Tu ne pourras pas You won't be capable Il dit sans moi Without me Vous ne pouvez rien faire You can't do anything Voilà pourquoi on enseigne Jésus Christ That's why we teach Jesus Christ of Nazareth Quand tu vas rentrer en lui When you'll enter into him C'est sa nature maintenant It's his nature now Grace to fast for a hundred days Ne mets pas ta foi sur ces gens-là Put your faith on this fast Mais mets ta foi Because if I put my faith En ce que moi je fais And what I do J'en lis la croix I cancel the cross Et le Seigneur And the Lord Ne prendra pas plaisir de moi Will not be pleasing Pourquoi parce que je crois en moi Because I believe in myself The Bible says Whoever is in me Whoever is En Christ In Christ Donc cet après-midi So this afternoon Mon message c'est quoi My message is De mettre ta foi To put your faith En Christ In Christ Quand tu vas mettre ta foi En Christ And when you'll put your faith In Christ Christ will help you Il y a des choses There's things Moi je peux te dire laisser That I can tell you to leave Tu vas te battre You'll fight with Mais si je te pousse en Christ But if I push you To do it in Christ And you become one with Christ Tu commences à aimer Christ You become to love Christ Tu sais que Christ t'a aimé And you know that Christ Had loved you Quand tu vas rentrer en lui When you'll enter into him Vouloir ou pas Whether you like it or not Tu pourras plus critiquer You won't be able to criticize Parce que Christ Because Christ Il critique pas Does not criticize Vouloir ou pas Whether you like it or not Tu dois plus mentir You won't be able to lie Pourquoi Parce que Christ ne ment pas Parce que Christ Does not lie Quand on met notre foi So when we put our faith In Christ Things become Faciles On acclame le Seigneur Très fort Je dis On acclame Jésus très fort I said we clap The Lord Voilà pourquoi La religion That's why religion C'est la mort Is death Parce que les gens Qui produisent la religion Et ils croient aux rituels Ils croient aux ce qu'ils sont En train de faire Ils croient aux ce qu'ils font Ils croient aux ce qu'ils font Ils croient aux ce qu'ils font Tout ce qu'ils font Mais tout ce qu'ils font C'est zéro Parce que la religion N'a pas sauvé un homme Sur la terre La religion a échoué Voilà pourquoi Dieu a envoyé Son fils unique A quiconque Croit en lui Sera On acclame Jésus Christ De Nazareth Nous devons Présenter Christ On doit présenter Christ We must present Christ He who is in Comment tu vas devenir comme ça Quand tu commences A croire en Jésus Quand tu commences A croire en Jésus Je n'ai que toi Sans toi Je suis perdu Sans toi je n'ai rien Sans toi je n'ai rien Moi même je ne pourrais pas Mais je tourne mes regards Vers toi C'est toi qui es mon sauveur Je m'attache à ce Christ Qui est mon papa Et j'ai mère en lui Quand j'ai mère en lui C'est lui qui va vivre maintenant On acclame Jésus On acclame Jésus On acclame Jésus Christ De Nazareth Je dis on l'acclame Très 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 fort On pousse un cri de joie On pousse un cri de joie Pour Jésus On pousse un cri de joie Un cri de joie Parce que si l'église N'a pas la connaissance du Seigneur L'église va tomber dans la religion Maintenant écoutez ici Il dit j'ai vu au milieu du trône Et des quatre êtres vivants Il dit j'ai vu au milieu du trône Et au milieu des vieillards Un agneau qui était là Un agneau qui était là Comme il mollait Il avait quoi ? Il avait quoi ? Et il avait sept Seven Cornes Au début je vous ai dit que Christ est venu pour Nous sauver Mais pas pour nous sauver On avait perdu quelque chose Qu'est-ce qu'on avait perdu ? Notre identité Qu'est-ce qu'il y avait dans notre identité ? Qu'est-ce qu'il y avait dans notre identité ? Dans notre identité Il y avait la domination Il y avait la domination Parce qu'écoutez notre premier Adam Avant son chute Il avait la domination Il triomphait Il était un vainqueur Mais quand le diable lui a arraché ces choses Jusqu'aujourd'hui Si tu n'as pas la connaissance du Christ Tu ne vas pas triompher Tu ne seras pas vainqueur Tu ne vas pas dominer Quand on nous parle de récupérer notre identité La première chose C'est ça Réquipérer la domination Que le diable avait vendu Que le diable avait vendu Que le diable a été vendu Parce que quand il y a la domination Les hôtels sataniques Ils ne pourront plus rien faire dans ta vie Parce que si avec la domination Parce qu'un homme peut vaincre son ennemi Réquipérer notre identité Premier point ça veut dire quoi ? Nous partons récupérer La domination Que Dieu nous a donnée Je pense que tu pouvais Crier très fort Amen Je pense que tu pouvais Crier très fort Amen Maintenant on nous présente ici L'agneau qui a sept cornes Ça devient bizarre Normalement l'agneau n'a pas de cornes N'est-ce pas mes amis ? Est-ce que l'agneau a des cornes ? Mais vous voyez Les choses de Dieu c'est Prophétiques On nous parle de sept cornes C'est la perfection de l'agneau Mais c'est même l'agneau qui est immolé C'est l'agneau qui est rempli de la puissance C'est l'agneau qui est rempli de la puissance Pourquoi on a détaillé sept cornes ? Parce que les diables qui nous combattent Je ne sais pas peut-être Il en a seulement deux Avec ces deux cornes là Il est en train de faire le dégât Il fait chaos Parce que la puissance qui est dans l'autel C'est les cornes Voilà pourquoi on nous présente ici L'agneau avec sept C'est l'agneau qui veut dire quoi ? Sa puissance Maintenant si tu combats Et que tu n'as pas ces sept cornes Et que tu n'as pas ces sept cornes Tu n'as pas la puissance Tu n'as pas la domination Tu n'as pas la dominion Tu ne vas pas gagner Acclame très fort mon ami Quand je dis Tu vas aller récupérer ton identité C'est juste un point que j'ai élaboré aujourd'hui Tu vas aller récupérer quoi ? La domination Et cette domination qu'il a C'est l'agneau Je dis c'est l'agneau Je ne sais pas si c'est l'agneau Je ne sais pas si c'est l'agneau C'est la domination qu'il a C'est l'agneau C'est l'agneau Donc quand tu deviens Tu es en Christ Pas seulement les choses anciennes sont passées Et que toutes choses sont devenues nouvelles Maintenant tu marches dans la repentance Tu marches dans la sanctification Tu suis tous ces voies Les sept cornes de l'agneau Va se manifester en toi Je pense que tu pouvais acclamer Je dis je pense que tu pouvais acclamer Quand les sept cornes C'est présents dans toi C'est là que tu vas triompher Tu seras toujours vainqueur Il y aura toujours la guerre Il y aura toujours le combat Mais tu sortiras toujours vainqueur Toujours vainqueur Toujours vainqueur Toujours vainqueur Toujours vainqueur Pourquoi ? Parce que les sept cornes De l'agneau Est en toi Acclame pour toi-même Je dis acclame très très fort pour toi-même Acclame encore très très fort pour l'agneau Acclame encore très fort pour l'agneau Acclame encore très fort pour l'agneau Récupère notre identité Nous devons mettre notre foi En Jésus Christ Il n'y a pas deux chemins Il n'y a pas trois chemins quand tu vas mettre ta foi en Jésus Christ ça ne sera plus toi qui vis mais ça sera Christ qui vit en toi tu vas manifester les caractères du Christ et les sept cornes du Christ et les sept horns de Christ vont se manifester en toi par la vertu du Saint qui donne le Saint Esprit c'est l'agneau on a clan pour l'agneau je vais mariter là